Pour parler du lait, j'ai retrouvé mes invités, Sonia Esgulian. Vous êtes cuisinière, journaliste et auteure de livres culinaires. Oui. Et Brigitte Coudray, vous êtes diététicienne et nutritionniste au Centre de Recherche et d'Information Nutritionnelle. Oui. Alors, on vient de voir dans le reportage que les distributeurs de lait cru, ça fonctionne bien, c'est plutôt pas mal. Mais alors, Brigitte, c'est quoi la différence entre le lait cru et le lait entier qu'on retrouve en supermarché ? Alors, du point de vue nutritionnel, la différence essentielle, c'est le taux de matière grasse. Un lait entier, c'est environ 3,6% de matière grasse. Ce qui est peu, contrairement à ce qu'on croit, c'est peu. Oui. Et un lait cru, c'est plutôt autour de 4, un peu plus de 4. Donc, en fait, la différence n'est pas très importante. D'accord, mais il y a aussi de la crème aussi, il y a une peau du lait. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, dans le lait cru, la crème n'est pas homogénisée dans le lait. Mais bon, on retrouve la même chose dans le lait entier, mais sauf qu'elle est homogénisée dans le lait, dans le lait entier. D'accord. Et justement, quand elle n'est pas homogénisée, je sais qu'il y a ce qu'on appelle la peau du lait qui se forme. Et alors, la peau du lait, elle n'est pas perdue pour tout le monde. J'en fabrique même. Mais oui, vous fabriquez de la peau du lait. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on a effectivement un petit peu de cette peau sur le lait. Mais il suffit de faire chauffer le lait cru. On le laisse refroidir. Et on a beaucoup de peaux de lait qui se forment à la surface. Donc, régulièrement, on va récupérer cette peau de lait. Et je vous parlerai tout à l'heure d'une petite recette de sablés. Mais non, mais si on en parlait tout de suite... Je vais vous l'expliquer. En fait, elle est extrêmement simple. Vous faites des sablés avec de la peau de lait, c'est ça ? Oui, je n'utilise pas de beurre. Alors évidemment, le sablé sera un petit peu différent dans la texture. Il sera moins friable parce que là, c'est le beurre qui donne cette texture particulière au sablé. Il suffit en fait de plusieurs fois faire chauffer le lait cru. C'est celui-ci ? Voilà, tout à fait. C'est ce sablé que j'ai fait ce matin. Et l'idée, c'est de faire chauffer plusieurs fois ce lait cru. Je récupère avec l'écumoire la peau de lait. Vous les laissez refroidir à chaque fois ? Oui, oui. Donc, je récupère. Je mets ça dans un petit pot de yaourt. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que pour se rappeler facilement de la recette, j'utilise le principe de gâteau de yaourt. Un pot rempli de pot de lait. J'ajoute un pot de farine, un pot de sucre ou un demi-pot de miel, selon comment on aime sucrer ses préparations. Et je mélange le tout. Je fais des petits sablés. Alors, on fait des sablés de la forme qu'on le souhaite. On goûte ça. J'ai des petits sablés légers pour le matin, pour le petit déjeuner. Qui ont un goût particulier parce qu'il n'y a pas de beurre. C'est assez particulier de ne pas... En fait, il y a une autre matière grasse, en fait, qui est la matière grasse naturelle du lait. C'est très bon. Du coup, ça donne un sablé très dense. Oui, parce que justement... Donc, pour le matin, c'est l'idéal. Voilà. Et on trempe dans le... Voilà, on peut le tremper dans le lait. Je le garde pendant 4 heures, ce n'est-ce que je le garde pas. Il est délicieux, vraiment. D'ailleurs, on retrouvera la recette sur le site de La Quotidienne, la suite. On ne mettra pas de la mettre. Mais alors, Sonia, c'est vrai qu'au supermarché, quand on va faire les courses, on a plusieurs types de lait. Oui. Plusieurs couleurs. Comment on s'y retrouve ? Bon, après... Qu'est-ce qu'il y a comme lait ? Alors, bon, on peut lire les étiquettes, mais c'est assez facile avec le code couleur. Le lait entier, demi-écrémé. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Alors, expliquez-nous les couleurs. Il y a 3 couleurs. Oui, c'est assez facile à se retrouver. Jusque-là, tout va bien. Plus on utilise... Ce qui est important, c'est que moins le lait est écrémé, plus la recette qu'on veut faire sera onctueuse et goûteuse. Et en termes de couleurs, revenons sur les bouchons. Alors... Moi, là, je suis au supermarché, j'ai 3 bouchons de couleurs. Il manque juste un bouchon, c'est le lait cru qui est jaune. Alors, le bouchon rouge, par exemple. Le bouchon rouge, c'est le lait entier. Le lait entier. Donc, le lait entier, le lait... Le bouchon vert. On est perdu. On se dit, le lait reste toujours blanc. Complètement écrémé. Ça, c'est assez rare. C'est un lait complètement écrémé et demi-écrémé. Et en fait, l'idée, c'est... Alors, pour la cuisine, moi, j'utilise plutôt du lait entier. Pourquoi ? Faire une préparation, par exemple, de béchamel ou de riz au lait ou différentes préparations où le lait a une importance, où il est vraiment l'ingrédient principal, parce que je veux un lait qui est riche, qui a du goût et qui a de la matière grasse. Parce que, forcément, le goût est véhiculé par la matière grasse. Donc, j'utilise plutôt du lait entier. Et justement, Brigitte, les caractéristiques un petit peu de ces 3 laits. Donc, le lait entier, par exemple, celui que Sonia nous évoquait pour ses recettes, qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Alors, ce qui est commun quand même aux 3 laits, pour commencer, c'est leur richesse en calcium. Et ça, c'est connu. Ensuite, ce qui va différencier... Ils ont la même teneur en calcium ? La même teneur en calcium, quasiment. Oui, parce qu'on pourrait croire que le lait entier en a plus. Voilà. En fait, ce qui différencie, c'est en effet le taux de matière grasse. Même si le taux n'est pas très différent. Parce qu'un lait entier, c'est 3,6% de matière grasse. Et un lait demi-écrémé, c'est 1,8%. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Et en effet, le lait écrémé, c'est quasiment zéro. Donc, c'est ça la principale différence. Sachant que quand même, le lait entier a un petit peu plus de vitamines. Parce que la vitamine A et D sont contenus dans la matière grasse du lait. Donc, si on écrème, on aura un peu moins de vitamines A et D. On en aura moins, forcément. Et alors, quel est le meilleur pour la santé, justement ? Il n'y a pas de meilleur pour la santé. Comme dit Sonia, ça dépend de ce qu'on utilise. C'est-à-dire, c'est vrai que pour les desserts, etc., c'est quand même mieux un lait entier. Par ailleurs, c'est vrai qu'un lait entier aussi, on le conseillera quand même chez les petits-enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Et oui, d'ailleurs, le lait demi-écrémé, c'est celui qu'on consomme le plus, finalement. Et en France, il y a 85% du lait vendu qui est demi-écrémé. Pourquoi ? Voilà. Parce que c'est vrai que c'est le lait de la famille, quelque part. Et comme je vous ai dit, chez l'enfant, le petit-enfant, la matière grasse est très importante. Il faut lui apporter beaucoup de lipides. Donc, le lait entier est préférable jusqu'à l'âge de 3 ans, en relais du lait maternel ou du lait infantile, bien entendu, de lait de croissance. Et après, on passe au lait demi-écrémé pour toute la famille. Et dans l'idéal, il faudra consommer combien par jour, à peu près ? Combien de millilitres ? Ou de verre ? Oui, de verre, c'est environ un petit bol par jour. Un petit bol par jour ? 200 millilitres. C'est l'idéal pour commencer. Et le lait demi-écrémé, vous l'utilisez pourquoi ? Par exemple, si j'ai envie de faire une recette un peu plus légère. Donc, je ne sais pas, je pourrais faire une sauce un petit peu plus légère pour mixer une soupe de légumes, par exemple. Je pourrais utiliser du lait demi-écrémé. Alors, je sais que vous aimez bien aussi le lait ribot. Ah oui, c'est un lait que j'aime énormément. En fait, c'est un lait, alors on le connaît bien en Bretagne, ce lait ribot, mais on le connaît également dans différentes cultures, dans tout le bassin méditerranéen. C'est un lait un petit peu aigrelé. On doit l'avoir sur le plateau. C'est lui. Il est là. Le lait ribot, justement. Dans le bassin méditerranéen, on le consomme beaucoup. Exactement. Et en fait, ce lait... Il est un petit peu cahier. Exactement, c'est un lait fermenté. Et l'idée, c'est de ne pas le faire chauffer. On le consomme plutôt cru. Alors, on peut le consommer tel quel. C'est vraiment délicieux. Mais moi, j'aime beaucoup, par exemple, je fais une petite salade de pommes de terre. Je prends un petit fouet de cuisine. On va battre très, très vite, comme ça, entre ses mains, dans un bol, le lait ribot. On va le faire foisonner. Ça va faire un petit nuage de lait. Et on va arroser notre salade de pommes de terre avec ce lait ribot tout foisonné. C'est absolument délicieux. Ça donne envie, Sonia. Et alors, moi, des questions sur les laits vitaminés, les laits sans lactose. Est-ce qu'on peut se fier à ces appellations ? À ces mentions. Oui, tout à fait. C'est réglementé. Tout ce qui est règlement en sang ou règlement enrichi en vitamines, etc., c'est réglementé. Donc, on peut avoir confiance. Donc, on peut y aller. Oui, oui. Alors, j'ai reçu une petite question SMS de Montluçon. Alors, c'est Pierrette qui nous demande combien de temps on peut garder une bouteille de lait ouverte, mesdames ? Le lait cru, ça se consomme très vite. Le lait comme ça, entier, demi-crémé, etc., c'est 5 jours, une fois que la bouteille est ouverte. Parce que souvent, il y a des laits aussi en briques, UHD. Une fois que la bouteille est ouverte, pas plus de 5 jours au réfrigérateur. D'accord. Bon, ça, c'est le conseil de Sonia. Alors, moi, je vous ai ramené un lait d'exception, un petit peu. C'est le lait de jument. Il revient au goût du jour. Il revient à la mode. Et le lait de jument, vous le connaissez ? Il a de nombreuses vertus. Vous pouvez le goûter. Je vous ai mis un petit verre. Il est très riche en vitamine C et en vitamine D. Il a même des propriétés antibactériennes et antioxydantes. Alors, n'hésitez pas à le goûter. Pour finir, ma petite astuce anti-gaspi. Moi, quand je pars en vacances, il me reste toujours... Ma fille boit énormément de lait. Donc, il me reste toujours un petit fond de lait dans une bouteille. Et vous savez ce que j'en fais ? Je le congèle. Mais oui, c'est formidable. C'est formidable de congeler. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. On le congèle et puis après, on peut le réutiliser. Surtout dans des préparations. C'est plutôt pratique. Donc, écoutez, mesdames, merci d'avoir participé à ce dossier. Je remercie également Marine Roulin qui nous a aidé à préparer ce dossier. Je remercie aussi la fromagerie Lomès pour ce plateau. Et la chevalet pour le lait de jument. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va faire un petit tour en cuisine. On va aller goûter quand même les petits nèmes de Marie. Allez, c'est parti. Tout ça.